Neville Goddard, l'utilisation créative de l'imagination, chapitre 8, la volonté parfaite de Dieu. Compris psychologiquement, l'humanité est une série infinie de niveaux de conscience et l'individu est ce qu'il est selon où il se trouve dans cette série. Dans le livre de Romain, Paul nous dit, Ne vous conformez pas à ce monde, mais transformez-vous en renouvelant votre esprit afin que vous puissiez découvrir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, acceptable et parfait. En d'autres termes, ne regardez pas le monde extérieur et l'appelez réalité, mais brisez le charme en transformant votre pensée. Mais vous ne pouvez pas changer votre façon de penser tant que vous n'avez pas changé vos idées parce que vous pensez à partir d'idées. Rappelez-vous, votre niveau de conscience attire la vie et est la seule cause des phénomènes que vous observez. Être conscient, c'est faire la volonté de Dieu dont le nom est « Je suis ». Soyez toujours conscient. Ce dont vous êtes conscient, c'est ce que vous êtes. Je suis conscient de qui ou quoi je suis. Pensez à une échelle infinie de valeurs comme « Je suis » avec votre état souhaité juste au-dessus de votre position actuelle. Dieu vous parle à travers le langage du désir. Lorsque vous voulez monter, c'est parce que Dieu parle, vous appelle à vous abandonner aux sentiments et être ce que vous voulez être. Abandonnez la peur, la limitation et le doute et abandonnez-vous à la volonté de Dieu. Une simple hypothèse vous élèvera au niveau au-dessus duquel votre idéal est identifié et vous commencerez à voir le monde d'une manière différente. C'est là qu'intervient l'auto-observation. Vous n'observez pas le monde extérieur mais vos réactions. Quand un autre vous déplaît ou vous offense, regardez à l'intérieur du jeu que vous avez entendu avec dégoût et qu'il exprime. C'est difficile à croire, je sais, mais vous êtes seule la cause de votre mécontentement. Une femme que je connais pensait que son employeur était un monstre et impossible à plaire. Elle s'était forgé une opinion sur lui et cette opinion invisible et inaudible lui parlait tout au long de la journée, poussant son patron à faire ce qu'il faisait et à dire des mots qui la déplaisaient. Étant une gentille dame et disposée à changer son sentiment du jeu dans son esprit, elle a entendu son patron la féliciter et elle a remercié ses éloges. Au moment où elle se retrouvait à revenir à l'ancien rôle de le critiquer, elle arrêterait la pensée et établirait le nouveau record d'éloges de remerciements et de félicitations. Vos conversations internes génèrent vos actions futures. Le matin, l'après-midi et la nuit, vous maintenez un raisonnement interne. Lorsque vous supprenez, brisez cette habitude en créant consciemment de nouvelles pensées. De cette façon, vous ferez un nouveau record qui sera externalisé dans votre futur. La volonté de Dieu est « Je suis ». Sa volonté est toujours faite car c'est la puissance qui ressuscite et nous fait vivre. Il n'y a pas de pouvoir transformateur dans le temps, seulement une transformation du moment. Si vous avez des difficultés avec un autre, regardez en vous, car c'est le « Je » qui vous appelle et qui vous parle comme une pensée. Écoutez attentivement ce que vous vous dites et vous découvrirez où se situe la difficulté. Permettez-moi maintenant de définir « être » ou « âme ». C'est ce à quoi vous croyez. Vous pouvez consentir à la croyance que vous avez été maltraité, que vous êtes maladroit ou que leur cruauté provoque votre mécontentement. Si vous le faites, votre consentement constitue votre niveau d'être et vous attire dans votre vie, qu'elle soit bonne, mauvaise ou indifférente. Votre âme ne peut pas être changée en rejoignant des églises, des synagogues ou des groupes. Vous devez vous tourner vers vous-même, le « Je » interne que vous connaissez très bien, puisque c'est lui qui attire ceux qui vous maltraitent et détermine chaque petit détail de votre expérience extérieure. Si vous avez une affection secrète pour vos conflits, vous ne pouvez pas être aidé. Mais lorsque vous vous consentez à en être autrement, vous pouvez changer. Vous devez vous soumettre à la volonté de Dieu en connaissant d'abord votre idéal, puis en vous y adonnant, en faisant dans votre imagination ce que vous feriez physiquement si votre désir se manifestait. Une fois que cela est clairement défini, répétez l'acte encore et encore jusqu'à ce que vous vous sentiez tellement influencé par lui que son accomplissement domine votre esprit. Lorsque l'idée est si fermement enracinée et que vous pensez en déco librement, observez, car vous allez voir un changement dans votre monde extérieur. Devenez pur de cœur en libérant votre esprit de la croyance en des pouvoirs extérieurs à vous-même. Ensuite, croyant que la conscience est la seule réalité, plongez-vous dans un nouvel état de conscience. Parce que votre monde est votre maison, votre état de conscience est stériorisé. Nettoyez votre maison en observant vos pensées. Lorsque vous commencez à faire cela, vous constaterez que la plupart de vos pensées sont désagréables. Mais à mesure que vous apprenez à penser passivement aux personnes que vous n'aimez pas, vos pensées perdront leur manque de beauté et avec un esprit plein de joie et de gratitude, vous gravirez les échelons de l'être de Jacob dans le royaume de l'amour. Lorsque vous avez soigneusement défini votre désir, abandonnez-vous complètement et totalement à lui. Ensuite, essayez de rester fidèle à la nouvelle idée que vous avez introduite. Au début, vous ne réussirez peut-être pas. Mais ne vous condamnez pas. Revenez simplement en arrière autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le sentiment devienne si fort que vos pensées découlent généralement d'un nouvel état. Cet enseignement n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas pour ceux qui cherchent à échapper à la vie ou qui veulent pointer du doigt pour blâmer quelqu'un d'autre. Pour trouver en vous le Christ qui est votre espérance de gloire, vous devez être prêt à vous mettre à l'épreuve. Je vous le dis, il est votre jeu qui vous appelle tous les hommes et toutes les manifestations. La vie est plus facile lorsque vous pouvez blâmer quelqu'un d'autre. Mais je vous exhorte à prier, non pour une vie facile, mais pour devenir une personne plus forte. Celui qui est le témoin de vos pensées est la cause de votre malheur, pas son prochain. Soyez transformé en renouvelant votre esprit et vous goûterez à la parole bonne et acceptable de Dieu. Sera-t-il acceptable que vous soyez élevé à un niveau supérieur ? C'est la volonté de Dieu qui ne reviendra pas tant qu'elle n'aura pas exécuté et réalisé les intentions de votre esprit. Vous faites la volonté de Dieu lorsque vous vous identifiez à votre désir. Et si vous croyez en votre demande, vous êtes juste et votre monde manifestera votre justice. Mais si vous ne croyez pas, vous perdez votre chemin et mourrez dans vos péchés. Le seul moyen de sortir de la vie que vous menez actuellement est une transformation psychologique radicale de l'être. Ceci est fait en définissant votre « je » avec votre désir, puis en changeant vos pensées jusqu'à ce que leur effet domine votre esprit et que votre « je » réside confortablement dans le nouvel état. N'oubliez pas que votre niveau d'être attire la vie et à moins que le niveau ne change, votre histoire restera la même. Laissez votre niveau actuel mourir, soumettant tout votre être à un niveau supérieur. Essayez-le. Ce n'est vraiment pas difficile à faire. Éliminez l'influence que les mauvaises réactions émotionnelles du passé ont sur vous en passant en revue les expériences et en les changeant. Cela se fait en réécrivant l'expérience dans votre esprit et en disant ce que vous auriez dû dire et en faisant ce que vous auriez dû faire à ce moment-là. Laissez cette image corriger pénétrer dans votre subconscient alors que vous décidez de ne plus refaire la même erreur. En répétant cette technique, vous vous débarrassez de tous les sentiments de haine, de ressentiment et d'autres troubles émotionnels qui s'accrochent à votre mémoire. Et en vous libérant de ces sentiments destructeurs, vous vous libérerez de leur pouvoir d'attirer la maladie et les mauvais résultats pour vous. La relaxation du corps plus la passivité de l'esprit et la fixation de l'attention sur le désir objectif est égale à l'accomplissement de l'objectif. L'anxiété n'a aucun pouvoir créateur. Dans cette école de ténèbres éducatives, la conscience dont l'origine est dans l'éternité fournit le pouvoir de vos expériences dans le temps. Alors prouvez-vous car dans cet enseignement, il n'y a pas de place pour l'échec. Chapitre 9 Soyez acteurs de la parole Dans le livre des Hébreux, Paul nous dit Reposez-vous dans le Seigneur parce que l'homme qui repose dans le Seigneur se transforme en l'image dans laquelle il repose. Si mon objectif est d'être un bon enseignant et que je repose dans ce sentiment, je serai transformé en cette image. Malheureusement, la plupart des états dans lesquels les hommes reposent sont négatifs. Dans l'insécurité, vous vous reposerez dans la conviction que le monde vous doit sa vie. Se sentant blessé, il est facile de se reposer dans ce grief jusqu'à ce que votre état devienne naturel. Vous pouvez condamner l'état et croire que les autres en sont la cause. Mais à travers votre sentiment d'être blessé, vous serez transformé à l'image même de l'état que vous condamnez. Et si quelqu'un semble vous déplaire, souvenez-vous, il n'y en a pas d'autre. L'état dans lequel vous vous reposez vous fait écouter les conversations silencieuses et invisibles. Bien que les mots soient entendus par vous et seulement par vous, ils agissent comme des aimants et vous attirent les circonstances de votre vie. Soyez des pratiquants de la parole et pas seulement des auditeurs en vous trompant vous-même. Dans chaque rencontre, je partage avec vous les connaissances que j'ai acquises par expérience personnelle, mais je ne peux pas vous faire mettre ces connaissances en pratique. En tant qu'enseignant, j'exige des résultats. En tant qu'étudiant, je vous exhorte à prouver votre vérité car si elle est vraie, elle fera ses preuves dans les tests. Au chapitre 25 du livre de Matthieu, la parabole nous parle des serviteurs auxquels leur maître a donné des talents. L'un a reçu cinq talents qu'il a augmenté à dix. À un autre, deux talents ont été donnés qui ont été portés à quatre. Et quand le troisième a reçu son seul talent, il l'a enterré, donc il ne l'a jamais laissé augmenter. Lorsque le capitaine est revenu, il s'est réjoui de l'augmentation des deux premiers. Mais il prit celui de celui qui avait caché son talent et le donna à celui qui en avait dix en dix ans. À quiconque a, on donnera plus et il aura une abondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera emporté. Cet enseignement est comme des talents. Pratiquez quotidiennement, votre pouvoir de conscience grandira. Si vous n'êtes qu'un auditeur, vos connaissances inutilisées vont bientôt se faner et s'atrophier. Mettez-vous au défi chaque jour, laissez les autres tranquilles et tournez-vous vers vous, car la promesse est. Selon vos œuvres, il vous sera fait. L'homme qui se surpasse s'élève à un niveau d'être supérieur. Observez vos réactions à la vie sans esprit critique. Puis travaillez sur vous-même en pratiquant cela psychologiquement. Ce n'est qu'en travaillant sur vous-même que vous pouvez atteindre un niveau supérieur. Mais vous ne pouvez pas le faire avec une émotion négative. Ça doit être positif. On nous a dit, levez les yeux sur les montagnes, d'où viendra votre aide. Les pensées négatives provoquent de faibles émotions, tandis que les pensées positives augmentent. Si vous écoutez vos pensées, arrêtez leur flux négatif, échangez-le pour entendre ce que vous voulez entendre. Vous ressentirez une émotion positive de soulagement qui est suivie d'une immobilité qui apporte la connaissance que votre prière a été exaucée. Maintenant, comme le titre de cette leçon l'indique, nous sommes exhortés à faire la parole et pas seulement à écouter, en nous trompant nous-mêmes. Dans le livre de Santiago, un auditeur est défini comme quelqu'un qui regarde son visage naturel dans le miroir, puis se retourne et oublie à quoi il ressemble. Tandis que celui qui agit est celui qui regarde la loi parfaite de la liberté, persévère et est béni dans tout ce qu'il fait. Comment pouvez-vous vous regarder dans le miroir de l'esprit et être satisfait de ce que vous voyez? Regardons le visage de votre femme, mari, père ou ami. Fermez les yeux. Détendez-vous et pensez à un ami qui se réjouit de votre bonne fortune. Dites-lui votre bonne fortune et regardez l'expression de joie apparaître sur son visage imaginaire. Son expression vous libérera, car la connaissance vous a été libérée pour exprimer votre désir. Après avoir examiné la loi parfaite de la liberté, persévérez et vous serez bénis en agissant. Dans le livre de Matthieu, la loi dit ainsi, Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le avec eux, car c'est la loi des prophètes. Nous découvrirons ici que la Bible parle de la psychologie de l'homme et non de sa forme physique. La Bible enregistre ce que vous faites en vous-même, vous disant que les conversations que vous portez en interne déclencheront vos actions futures. En ayant toujours des conversations mentales avec des êtres imaginaires, prenez conscience de vos pensées. Vous devez être sélectifs et rendre leurs conversations intérieures positives, car l'imagination mécanique est dormante et négative, tandis que l'imagination éveillée est positive et noble. Ce soir, sélectionnez quelqu'un que vous aimez et réorganisez votre opinion sur lui. Ayez des conversations mentales avec lui sur la base de cette nouvelle prémisse et vous serez un faiseur du mot. Sinon, vous n'êtes qu'un auditeur, vous vous trompez. Cet enseignement vise à vous éveiller à l'être actif et dynamique que vous êtes réellement. En dormi, vos pensées sont négatives et passives et ne peuvent pas changer jusqu'à ce que vous observiez sans critique vos réactions à la vie. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous trouverez un être intérieur dont vous ne serez pas fier. Un monstre à apprivoiser. Apprivoisez ce monstre, remplissez votre esprit de pensée positive, de joie et de satisfaction, et vous transformerez ce monstre en un être d'amour. Prenez l'habitude d'observer vos réactions à la vie. Observez-vous votre pain quotidien en vous donnant la possibilité de ne plus réagir négativement. Devenez un acteur en reconnaissant une pensée négative, puis en la décomposant et en mettant immédiatement une positive. Toutes vos plaintes, vos blessures, l'apitoiement sur vous-même et la croyance que les autres sont la cause de votre douleur sont des animaux qui doivent être sacrifiés sur l'autel de la conscience. Lâchez tous les sentiments négatifs, sélectionnez le manoir dans lequel vous souhaitez entrer et entrer. La loi qui apporte la pauvreté apporte aussi de la richesse. Que les faibles disent « Je suis fort » et les pauvres disent « Je suis riche » car seul ce que vous affirmez en vous-même peut se manifester. Sentez-vous dans l'état de pauvreté et la pauvreté se manifestera. Asseyez-vous en état de sécurité en disant « Je suis en sécurité » et la sécurité en sera le résultat. Mais si vous ne vous sentez pas dans l'état désiré, vous serez à jamais libre de ces résultats. Puisqu'un état de conscience est nécessaire pour produire son effet, il ne sera jamais effectué sans un tel changement de conscience. Vous devez vous sentir bien dans la situation de votre prière exaucée, puis vivre et agir sur cette conviction. Si vous ne le faites pas, vous ne saurez jamais les résultats de cet état. Votre fortune ou malheur a été créé par votre état de conscience. Il n'y a pas d'autre cause. Ayez le courage d'accepter cela et de devenir un acteur. Et ce faisant, vous serez béni dans chacune de vos œuvres. Commencez maintenant à être conscient de ce que vous vous entendez dire et arrêtez de recevoir ces impressions mécaniquement et inconsciemment. Ce que vous entendez doit être filtré à travers qui vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est ce que vous entendez. Les bonnes pensées viennent de bonnes idées créées par une bonne personne. Soyez donc bons les uns envers les autres, miséricordieux, pardonnant les uns aux autres. Maintenant, une hypothèse est appelée la couronne des mystères et chaque hypothèse n'est faite que par vous. Le monde que vous voyez ne dépend pas tant de ce qu'il y a, mais de l'hypothèse que vous faites quand vous le regardez. Le talent qui vous est confié est votre pouvoir d'assumer consciemment, ne pas l'enterrer. Endormi à cette connaissance, vos réactions à la journée sont mécaniques, niant tout ce que vous voyez et entendez. Éveillez. Prenez conscience de ce que vous faites et de ce que vous vous dites et augmentez votre conscience en contrôlant vos pensées et en les rendant positives, gentilles, aimantes et satisfaisantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501